et salut à toutes et à tous c'est blitzer après cette fête défoncée en comment ça s'appelle en battle royale édition spécial boom merci ultimate gohan bah on a quand même réussi à récolter assez de déesses pour pouvoir invoquer on est en live certes pas beaucoup pour le moment parce que là du coup c'est voilà heureusement qu'il y a gamer merci à toi d'être là et du coup bah let's go on nous allons checker le détecteur alors même si je l'ai dit dans ma vidéo de ce matin bon c'était pas le sujet mais du coup voilà bout tanks bah forcément il m'intéresse voilà tout simplement et l'air transformation gohan on va checker quand même les attaques parce que on ne les avait pas checker voilà en plus il est sympa gamer il dit coucou youtube on est déjà sur youtube quand même mais c'est pas grave coucou youtube donc première spé qui est plutôt sympathique bien animé fluide comme il faut donc voilà deuxième spé on est parti avec les les anneaux donuts et le kamehameha bien stylé aussi donc ouais on aime bien on aime bien absorption du coup on va jouer la petite attaque d'ailleurs là je suis en train de voir c'est que des attaques physiques en fait depuis tout à l'heure maintenant c'est vrai que le jeu a beaucoup enfin a beaucoup pris le parti de faire des attaques physiques parce que là du coup on a la petite icône d'attaque spéciale quoi que maintenant en vrai les autres trucs ne servent plus à enfin ces trucs là ne servent pas à grand chose mais il y avait à l'époque où il y avait des des events des events où on devait taper sur le physique et pas sur la spéciale parce que sinon bah à quoi que si on a encore le comment il s'appelle l'histoire sans fin de cyborg qui prend en compte ce genre de d'attaque donc ça va donc comme on disait le bout enx transformation gohan on veut le boucolo ça peut être bien si on a le bout enx en vrai ensuite gohan et l'air je prends encore j'ai qu'un seul doublon donc voilà le vegeta et c4 je n'ai pas de doublon donc on prend alors toi on te reprend une seule fois c'est tout si tu veux tomber être à 100% il n'y a pas de problème mais après c'est terminé le couleur le couleur on prend à le couleur on prend tous les jours j'ai pas j'ai pas j'ai pas donc voilà pareil pour le vegeta et cj2 j'ai pas en vrai si déjà je m'en sors avec rien qu'un nouveau perso bon je compte pas boucolo parce que boucolo voilà en vrai je vais peut-être pas potentiellement avoir la team pour pouvoir le jouer donc voilà donc je pense que lui ça va être peut-être un de mes némésis parce que j'ai déjà 100% et comme les portails adorent me donner uniquement les unités de 100% c'est génial et le bouc multiforme qui est un petit peu le troll de sportail bon j'ai déjà quand même à une fois ou un doublon je sais plus je sais plus je sais plus si j'ai avec zéro doublon pas et pareil encore pour moi le deuxième troll de sportail parce que je l'ai déjà 100% et il reste excellent franchement avec son ztr le petit bouan vraiment cool et là on arrive sur le sur les sr donc pour pour le boutinx si jamais vous l'avez obtenu ne les vendez surtout pas pour pouvoir au moins monter l'aspect donc là voilà on est parti tout simplement et je tiens à préciser que si on a rien sur ce portail c'est pas grave parce que je n'ai pas prévu de faire d'autres cycles dessus nous avons qu'une ligne d'aucune test ou non c'est d'aucune test ou c'est trois où ça peut être trois essais aussi je ne sais plus mais en tout cas on va partir sur le principe que c'est d'aucune fest skabachkada à à bas du coup du coup je suis biaisé là je sais plus ce que ça veut dire alors en espérant avoir de la chance et tomber sur un d'aucune fest quand même de préférence qu'on n'a pas ça serait cool time breaker il me semble que je l'ai déjà 100% ou si j'ai pas 100% il me semble que j'ai son dernier doublon à cliquer bon pourquoi pas ensuite ok bojack sr aussi c'est comme je disais un à quand un nouveau bojack parce que franchement où bojack et sa clique parce que pour le lr c'est triste mais y'a rien y'a rien y'a rien bon pandèle je pense qu'on est parti sur un 3 3 ssr mais pas détecteur je pense qu'on est parti déjà sur ça alors ok ok merci nanatsu ouais le dernier ça va être le ssr de fin je pense bon bah c'est détecteur ou 3 ssr alors ryushenron il me semble que je l'allais pas et il me semble qu'avec son éveil qui viendra plus tard il me semble qu'elle devient pas trop mal je ne sais plus inflige des dégâts colosso et bloque l'attaque spéciale ok et du coup qui plus deux attaquer def plus 100% attaque plus 50% en plus et attaque spéciale super mantec garantie en attaquant un ennemi dont l'attaque et la def est réduite ah c'est bien ça en attaquant un ennemi dont l'attaque spéciale est bloqué grande chance de l'étourdir ah franchement passif pas dégueulasse ouais il me semble qu'elle va devenir plutôt pas mal avec son éveil ryushenron mais j'ai plus les les passifs en tête donc voilà enfin le passif du coup deuxième multi oh la tristance oh la tristance de cette multi kamehame ok pourquoi pas kamehameha ok bon bah je sens que cette multi va puer un petit peu ok voilà pour le moment on n'est que sur du sr et même là les trois ssr c'est pas forcément bon à paris ou chenron c'est pas des ssr de qualité en vrai hormis badak timebreaker aussi à l'époque qui était bon mais maintenant maintenant le pauvre vivement un ztr parce qu'il se fait ouvrir maintenant ok bon bah je pense que là on n'aura que le ssr de fin c'est dommage j'aurais bien voulu repartir avec un couleur transfo oui parce qu'il faut arrêter de l'appeler multiforme aussi pour des personnages pour des personnages qui ont une seule transformation faut arrêter d'appeler tous ces personnages multiforme bon bah ok whistek yes ok non on n'aurait pas pu avoir le nouveau whist non 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 c'est pas possible non c'est pas possible ok donc bah tout simplement nous sommes sur la dernière multi pardon pas gratuite mais payante et après la gratuite donc on va dire inshallah mashallah donc bah du coup oh détecteur 3 ssr au dock and fest ok on est reparti pas de zeno ok ok bah je pense qu'on va être bien pour non on va rien dire pour le moment on va rien dire mais ça serait cool au moins un ssr détecteur que je n'ai pas bon bah je pense qu'on est parti sur le 3 ssr les multi les multi comme ça c'est vraiment une pure extase en plus je me chope du air ah ouais ah ouais ah ouais kibitoshin ouais bah ok si c'est pour choper de lévo laser comme ça c'est pas c'est pas non on est pas d'accord là bon bah on est reparti sur du 3 ssr c'est con d'avoir des animations comme ça et qu'en fait au final te donne un petit peu full caca voilà oh bah en parlant du nouveau WIS oui oui on veut ça on prend ce genre de hors détecteur mais oui tous les jours tous les jours et d'ailleurs oui c'est bien ce qu'il me semblait c'était bien puissance et du coup on dérouille bon je sais bien que dans en général moi les multi gratuites ne m'ont presque jamais carré hein je dis bien presque jamais parce que je sais même plus si ça m'avait carré une seule fois au moins dans ma vie ah peut-être pour le guan pour le guan pour le guan et ssj du coup transfo ssj2 là du coup bah dernière chance d'avoir quelque chose d'intéressant du coup allez couleur couleur je t'appelle tous les jours couleur végéta ssj2 là en vrai là je cherche même plus boine en vrai enfin du coup là je cherche pas boine je cherche couleur oh il y a WIS tout seul WIS tout seul est-ce qu'il peut me carré WIS parce que WIS je sais que c'est très très rare mais c'est possible qu'il fasse un retour dans le temps pour pour nous carrer Kamehame relâche arc-en-ciel j'aurais bien aimé un Waridas ça aurait été bien ça aurait été bien non ah c'est dommage c'est dommage c'est dommage mais du coup voilà ouais alors cycle full hors détecteur quand même j'aurais bien voulu avoir un Dokken Pest ça aurait pu être intéressant mon Rikoum qui se fout de notre tête en montrant ses tests ouais 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 alors le petit baby qui nous dit ouais voilà les déesses merci pour les déesses c'est sympa voilà il nous aura quête yes du coup Zarbond je sais pas quoi dire dessus ah waouh le Gohan support plus du tout intéressant maintenant yes donc du coup on a un deuxième SSR dans la multis c'est ça qui est cool mais après peut-être avoir la tête du SSR parce que en vrai tiens d'ailleurs je sais même ah si c'est bon ok mais ouais parce que je sais pas ah waouh le hit inutile encore plus inutile que sa version tech à quand un ZTUR de ce hit aussi waouh du coup voilà donc comme je le disais c'est pas grave on a fait c'est c'est un autre Gohan c'est un autre Gohan endurance t'es sûr attends on va vérifier je me sens que c'est ça ah oui c'est un autre Gohan autant pour moi ah oui c'est l'autre Gohan oui oui effectivement ah je pensais que c'était le support lui aussi donc du coup pardon autant pour moi mais bon du coup voilà tout simplement le résultat des multi-invocations sur le portail de Gohan ah j'y retoucherai pas ça personnellement voilà même si je disais qu'il me manque quand même ce monsieur là et le Végéta le Végéta et ses J2 in to imagine donc voilà donc en tout cas on va se laisser ici pour cette session invocation et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et surtout du coup j'ai encore oublié de le dire ça avant mais si vous êtes nouveau n'hésitez pas à vous abonner ça mange pas de pain à laisser un like aussi si la vidéo vous a plu pareil pour l'abonnement si vous aimez pas abonnez vous pas juste si vous aimez le contenu si vous voyez si vous voyez un potentiel on va dire plus tard de regarder les vidéos je sais cette phrase ne veut rien dire mais l'abonnement est gratuit il ne mange pas de pain le petit pouce bleu je disais aussi pareil et puis et puis voilà en espérant que vous vos drops ont été meilleurs que les miens et puis j'ai plus qu'à vous dire tchouze tout le monde et puis